Et tout le monde, bienvenue dans un nouveau tuto, on va faire un carton d'âge. Donc j'en ai fait plusieurs avant. Je vais vous faire montrer parce que je voulais tester chez vous. Donc du coup on va faire un carton d'âge. Et vu que j'ai envie de faire un carton d'âge au calcif, il va être en noir. Voilà, donc il faut faire la passe noire. Donc vous allez donc prendre un bout. Je vais mettre en rond et après vous allez venir juste en faire un boudin. Et voilà. Du coup vous allez faire un boudin, vous mettez un peu la patine. Vous allez prendre des bâtons et vous allez venir juste les mettre comme ça pour appuyer. Donc vous faites tout de suite. Et vous faites sur les côtés. Donc un coup vous avez fait ça, on va venir décoller la patte de sa plaque. Et on va prendre le boudin tool. Donc moi je prends le petit, mais pour le prendre un gros, vous pouvez le prendre quand même qu'un gros. Mais avec qui vous préfère. Vous allez venir juste faire un coup. Vous allez venir appuyer sur les côtés pour que ça fasse comme un carton d'âge. C'est normal. Là, ça vous fait comme un carton d'âge. Là, si j'en ai un, l'autre carton d'âge. J'ai pris un modèle. Donc en fait, ça vous fait le truc qu'il y a. Vous pouvez faire plus de détails. Moi je n'en passe pas trop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais faire un petit peu plus de détails. Ouais, avec plus de détails. C'est pas si vous voyez. Bon voilà. Donc à partir de ce moment là, on va venir prendre juste. Pour ceux qui veulent une lame. Mais vous prenez celui qui est coupé au côté. Ou vous pouvez prendre aussi votre grande lame. Pour prendre le derrière. Et vous pouvez prendre les bâtons. Les bâtons ça marche aussi. Je vais essayer. Tout ce que vous pouvez pour faire des traits. en fait. Ou vous venez faire des traits aléatoires. Que ce soit avec un dame. Ou j'avais des traits aléatoires. Simplement. Je crois que j'en fais un petit peu. Je crois que j'en fais un petit peu. Sur les côtés aussi. Voilà. Donc là. On va venir en fait. Sur les 40 bars. Là. Il y a des trous. Ouais. Il y en a un petit peu. Donc. On va venir juste faire en fait. Les trous. Comme j'ai fait là. Sur celui-là. J'ai fait des trous. Pour en fait. Faire comme si. Il y avait des marques en fait. Donc. Vous avez juste un petit peu de tétouille. Et vous faites un trou. Donc. Comme vous voulez. Grand. Petit. Comme vous voulez. C'est à vous de virer. Voilà. Donc. Je vais juste vous faire montrer comment il faut faire après. Oui. Hum. Donc. Après. Pour tout ce qui est collage. Donc. Moi je sais que j'ai fait un peu grand. Donc. C'est pas grave. Vous allez au fait prendre votre papier. Vous allez le plier en deux. Voilà. Et venir juste couper au fait. Donc. Vous venez couper. Votre papier. Après. Vous allez derrière votre pièce. Et en dernier temps en fait. Vous faites vos pièces. Hop. Voilà pourquoi je vous disais qu'il était un peu trop entré. Donc. Il faut faire derrière et devant. Moi j'ai fait que devant pour vous faire entrer. Donc. Vous venez. Et vous. Vous collez au fait. Tout simplement. Et vous faites. Vous refaites le papier. Et tout. Donc. Vous n'allez pas chercher plus loin. Parce que. Bah. Il n'y a rien à chercher plus loin. Tout simplement. Donc. Je vais venir faire. Mes trous. Alors. Vous voyez. Là. Je vais faire avec le gros. Vous pouvez faire avec le gros. On a avec le petit. C'est juste pour pas. C'est pour vous faire. Voilà. J'espère que ce tuto. T'auras plu. Lapper. Commenter. Abonnez-vous. Et je vous retrouve dans un prochain tuto. Parce que. J'ai pas envie de faire de vlog aujourd'hui. Bah. En ce moment. En fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. N' специ. C'est bon.